bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition nous parlerons de paix les ivoiriens sont engagés dans la promotion du vivre ensemble valeur sûre du développement du pays la cinquième édition du next fintech forum va se dérouler à abidjan du 16 au 17 novembre 2023 l'événement abordera les défis et les opportunités du secteur des fintech et puis le laboratoire d'analyse des sols des cinémas jali livre ses premiers résultats un satisfait si pour adama koulibaly directeur général du conseil coton anacard voici les titres de ce 7 minutes bienvenue à toutes et à tous la paix est essentiellement la racine de toutes les nations en côte d'ivoire elle favorise la concorde entre les différents peuples qui y vivent promouvoir le vivre ensemble est une valeur sûre de développement pour les ivoiriens la valeur de la paix c'est très important parce que la paix c'est le stock de tout avec la paix nous avons le développement avec la paix nous pouvons soutenir des femmes avec la paix nous pouvons soutenir les orphelins avec la paix nous pouvons développer notre pays donc c'est très important pour nous d'honorer la paix pour ma part je veux qu'il y ait la paix pour que chacun de nous puisse vacances occupations parce que quand il n'y a pas la paix on ne peut pas en circuler librement on ne peut pas faire ce que l'on a envie de faire réconciliation et solidarité différentes thématiques qui englobe la même racine il est question de paix notant que chaque 15 novembre la côte d'ivoire célèbre la journée nationale de la paix l'événement phare des acteurs de l'industrie fintech est de retour la cinquième édition de next fintech forum est prévue du 16 au 17 novembre 2023 il sert de plateforme prospective et inclusive pour aborder les défis et les opportunités du secteur pour cette édition le thème choisi est fintech commerce façonner le commerce africain l'idée pour nous c'est de réunir les acteurs que ce soit les acteurs du secteur public comme le secteur privé autour des problématiques d'inclusion financière et surtout comment est ce que le digital peut accompagner l'accès d'un plus grand nombre d'une plus grande partie de nos populations aux services financiers les talks ateliers et panels aborderont des sujets tels que les paiements numériques les plateformes de commerce électronique en plein histoire et les services financiers à la demande nous avons besoin de nous rencontrer tous ensemble pour pouvoir soulever les questions qui portent dessus les enjeux structurels il faut débloquer pour que cette inclusion financière puisse faire se ressentir dans le monde économique de tous les jours next à fintech forum enregistre plus de 700 participants par édition et plus de 50 speakers ce forum se veut un événement unique pour rencontrer des acteurs du milieu réseauté avec des acteurs internationaux et aussi identifié des relais de croissance un cadre du pdci de tia salé alexis amicia a manifesté son attachement au secrétaire exécutif en chef du plus vieux parti de côte d'ivoire pour lui maurice kakougi kawai a une connaissance approfondie du parti de son organisation de ses structures et sa philosophie est incontestable le choix il est simple d'abord ce que je veux dire c'est que tous les candidats potentiels candidats à l'élection de la présidence du parti ont tous un potentiel ils ont tous des qualités tous les uns comme les autres si j'aurais un choix à faire parmi les deux vous dites bien parmi les deux mon choix se porterait tout simplement naturellement vers le professeur ministre ghikawi vu déjà qu'il est à la barre qui mieux que lui connaît la maison qui mieux que lui connaît le personnel politique du pdci qui lui qui mieux que lui connaît la politique ivoirienne le pdci rda tiendra son congrès extraordinaire le 16 décembre 2023 au cours de cette rencontre le nouveau président du parti sera élu 200 mille échantillons des plantes et d'engrais ont été analysés par le laboratoire d'analyse des sols de cinéma thiali trois ans après son inauguration ces chiffres ont été rendus publics par le directeur général du conseil coton anacard au cours d'un atelier bilan adama koulibaly s'est réjoui de l'intérêt que le laboratoire suscite chez les producteurs le sol est un milieu vivant et en tant qu'un milieu vivant et peut être malade et puis manquer d'éléments nutritifs et peut avoir faim et donc le laboratoire d'analyse des sols permet de détecter les maladies du sol c'est véritablement une clinique pour le sol se satisfait ainsi à favoriser l'adhésion des 70 participants présents à l'atelier sur les acquis et perspectives du laboratoire de cinéma thiali dont koni clana chef de la cellule semences et recherche de l'intercotant l'analyse spectrale nous permet d'obtenir des résultats beaucoup plus rapidement ce qui nous permet également de mettre ses dispositions et ses résultats rapidement à disposition de nos producteurs pour l'application des recommandations au sein de la même campagne Ce projet-ci a été une opportunité pour E-Craft et ses partenaires d'étendre un peu l'expertise qui avait été déjà développée à notre siège en Nairobi c'est une expertise qui a permis d'équiper des laboratoires avec des outils modernes d'analyse des sols aujourd'hui c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons présenté ce laboratoire de cinéma thiali qui nous pensons pouvoir poursuivre ce travail pour rendre ce service aux producteurs Le laboratoire de cinéma thiali dispose d'une salle de séchage avec une capacité d'environ 2300 échantillons de sol par mois mais également une salle de broyage des échantillons de sol avec trois broyeurs amortiers et deux étuves de séchage Voilà qui met un terme à cette édition, merci de l'avoir suivi Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci Merci d'avoir regardé cette vidéo !